Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Je te fais cette petite introduction de vidéo puisque si tu viens naturellement de la partie 1, dans ces cas-là, il n'y aura pas de souci. Si tu viens d'arriver sur cette vidéo et que tu ne comprends pas grand-chose, c'est normal. Le contexte, c'est qu'on vient dans la partie 1, qui est disponible juste en description, de faire la première partie d'un tutoriel sur Bubble plus de l'IA. Et donc forcément, on fait l'introduction, la première connexion et la présentation de l'outil. Donc je te conseille naturellement d'aller voir cette présentation pour comprendre de quoi il s'agit. Dans cette deuxième partie, on va beaucoup plus s'intéresser à l'Object Detection, c'est-à-dire comment retrouver des objets dans une image et détecter le tout par IA. Voilà, je te laisse regarder la vidéo. Maintenant, on va pouvoir s'attaquer à un deuxième sujet. On a fait l'OCR. Maintenant, je vous rappelle qu'on va s'attaquer à tout ce qui va être Image Detection. L'Image Detection, c'est quoi ? C'est le fait de pouvoir détecter une image à partir d'une photo et de pouvoir la nommer, bien évidemment. Donc je vous remontre un petit peu le sujet sur Eden AI. Ici, je vous rappelle, comme tout à l'heure, on se connecte. Si vous voulez voir des use cases de Eden AI à propos de ça, c'est assez simple. Vous avez la documentation pour le faire avec le sujet, pardon, des images. Et voilà, l'Object Detection, c'est un peu ça que vous allez avoir. Et ça qui est assez intéressant. Donc on va tout de suite regarder au niveau de l'image ce que ça donne. Object Detection, je vous rappelle, ici, j'allais un petit peu vite, pardon. Object Detection. On a les mêmes informations que tout à l'heure. Si vous avez déjà rentré les authorizations, etc., vous n'avez pas besoin de le faire. Et vous avez différents services avec leur prix. Alors, je vous conseille de faire comme tout à l'heure, c'est d'utiliser une image, de la charger dans votre système de test. Prenez une image simple, bien évidemment, et vous voyez les réponses. Alors, attention, vous n'avez pas les mêmes coûts que tout simplement l'analyse de l'OCR qui est beaucoup moins chère. Là, ça commence un peu plus à douiller et je pense qu'on ne va pas s'amuser à le faire tous les quatre matins. Moi, j'ai récupéré Amazon parce que je trouvais des résultats intéressants. Vous avez des sujets moins chers parfois avec Happy Air for AI. Faites attention quand même à ce que vous avez. On va le tester quand même pour voir ce qu'il en est. Normalement, ça ne devrait pas prendre extrêmement longtemps. Ça dépend de votre connexion Internet aussi. On peut même request d'autres providers. Donc, ça, c'est plutôt agréable. Je crois qu'on peut maintenant… Alors, apparemment, selon Google, j'ai 26 pommes. C'est plutôt pas mal. Apple, Azure, pas mal. Alors, selon, vous avez vraiment différentes sortes de résultats. Amazon, lui, me détectait une pomme sans balaise du reste. Clarify, c'était un des plus puissants que j'ai vu, effectivement. Je crois que c'est un des plus chers aussi. Clarify, ouais, ouais, dos, dollar. Mais par contre, ouais, il ne plaisante pas sur le résultat. Il est très puissant. Mais on le voyait tout à l'heure déjà, si on a une simple réponse, c'est assez fou. Et la chaise, le bureau et Clarify, je crois, pareil. Waouh, waouh, waouh. C'est assez fou. Franchement, Clarify, apparemment, il est assez fort. Mais voilà, on va pouvoir le tester. Allez, soyons grand prince. Je vais tester Clarify parce qu'il n'y a même bien plus. Et dans mes tests, je l'avais fait aussi. Donc, c'était pas mal. Donc, n'oubliez pas, tout de suite, on va check-out la documentation parce que c'est le plus intéressant pour nous pour savoir les paramètres qu'il faut envoyer. Alors, vous pouvez déjà, les providers. Donc, voilà, vous mettez toujours un provider ou plusieurs pour le coup. Application Vision. Donc, vous voyez, là, pour le coup, le quantum type, j'ai de la même façon. Donc, je ne vais pas avoir à changer l'autorisation. Je ne vais pas avoir à changer. Donc, finalement, on est tout, tout bon. On est parti sur Bubble. On reprend notre élément, notre plugin. On va refaire un call. Ici, finalement, de la même façon. Donc, another call. On va récupérer pareil ici. Je vais récupérer image. Donc, OCR. Donc, je vais mettre image detect. Image detection. Hop, pardon, excusez-moi. Je fais mon petit paramétrage quand même. Ici. Et on va faire. Alors, la valeur, c'est simple. C'est un post. Là, ça ne change pas. De toute façon, en général, ça va toujours être du post. Et on va récupérer automatiquement aussi cette valeur-là. La formule API image object detection. Donc, ça, c'est bon. Ici, on y va. On pose le post. On pose la valeur. Et maintenant, on va pouvoir ajouter les paramètres. On se souvient. Donc, on a providers. Ça, c'est assez classique. Et file ensuite. Donc, on en a deux. Ça devrait être assez facile. On ne va pas changer la fonction. Donc, on va la laisser en private. Et ici, on va rajouter la fonction file. Et on va pouvoir l'uploader. Donc, comme tout à l'heure, on va la déprivatiser pour l'utiliser dans l'application. Et on va juste y mettre un format, un format, un format, un format, un format, pardon, form data. Il ne faut pas oublier ça. Un format sans file. N'oubliez pas ça. Sinon, vous n'aurez pas le sans file. Vous ne pouvez pas le faire. Ici, j'uploade mon fichier. Je mets la petite pomme. Et on va voir ce que ça donne. J'initialise le call. Et j'ai bien les informations que je souhaite avoir. Donc là, mon call fonctionne bien. Et on va repartir du côté de l'application. Alors, pour le coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas m'amuser à tout changer. Je vais juste rajouter OCR image. Comme ça, on va pouvoir continuer directement là-dessus. Je pense que vous avez compris le principe. Je vais en profiter même pour dupliquer l'élément. Et vous savez quoi ? Regardez. Hop ! Magnifique. Et on va appliquer a gap between. Hop là. Voilà. Ça, c'est tout bon. Et on va tout caler directement au centre. Voilà. Pam. C'est parfait. Et la différence, en fait, de ça, c'est qu'on va bien évidemment changer les données qui sont là. Hop là. Je vais directement les enlever. Ici. Vous allez voir, ça ne va pas être si loin que ça. On va changer la data ici. Hop, je vais tout vider en fait. Ici, on va s'apercevoir que ce sera une autre donnée. Et ici, ça ne va pas être un file uploader. Ça va être pour le coup un picture uploader. Même si, effectivement, c'est une bonne question. Je me demande si je ne peux pas stocker juste la file et ce sera effectivement pareil parce qu'on pourrait avoir peut-être seulement un PDF. Ça va se tester. Ça va se tester tout de suite. Bon, déjà un de base. Le file, on est d'accord. Je l'ai. OK. Je vais changer ma conditionnelle par contre. Je n'ai plus cherché à avoir le Eden AI YouTube, mais pour le coup, on va essayer de récupérer l'autre valeur, à savoir l'Eden. On va changer d'image. Vous voyez, image detect YouTube. Et pour le coup, vu que je l'ai changé, je vais pouvoir l'avoir dans les conditionnels de manière correctement faite. Et donc, on va chercher Eden AI image detection YouTube. Voilà. File uploader, this group file, ça, c'est tout bon. Eh bien, logiquement, je pense qu'on a à peu près tout et on va pouvoir juste recalculer les éléments. Donc là, non, parce que ça va être un image YouTube. Ici, je vais avoir finalement le parent de groupe YouTube. Ça, c'est bon. Et ici, finalement, je vais avoir Clarify Statue. Ah bah alors, attendez. Regardez, le parent de groupe, pour le coup, Clarify. Là, on va récupérer les valeurs. Donc, pareil que tout à l'heure, first item. Parfait. Donc là, ça me met un truc plus loin. Parent de groupe. Et là, je vais avoir le label. Et là, je vais récupérer dans la deuxième valeur, finalement, le parent de groupe. La confidence. La confidence, ça correspond à quoi ? C'est le pourcentage d'aisance sur le résultat. Donc, on a vu, 82%. Il est sûr, là, pour le coup, à 82%. Donc, Clarify, pour le coup, il est sûr à 98%. Vous voyez, il y a tout un ensemble de stats qui vous donnent les valeurs. Finalement, si oui ou non, c'est OK. Oh, mais c'est moi ou je suis dégueulasse ? Oh, mais je n'avais pas vu que j'étais aussi dégueulasse, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah oui, j'ai de la lumière. Oh, punaise. Bon, écoutez, je vais m'enlever quelques minutes parce que le soleil est en plein qui tape sur la caméra. Donc, hop là, voilà. Écoutez, ce n'est pas plus grave. Il y a le son de ma voix. C'est le plus important. Donc, on avance là-dessus. Vous voyez, bon, alors, tous les résultats ne sont pas aussi confiants que ça. Il y a certaines applications qui sont plus claires. Amazon, vous voyez, il capte moins de choses, mais il en est plus sûr que lui. Alors que par contre, dans le coup de dépomme, ce n'était pas forcément le cas. Bref, on va pouvoir avancer. Je reviens sur mon application. Ici, j'ai mes informations. Ce qu'il ne faut pas envoyer, ce qu'il ne faut pas oublier, surtout, c'est le set state. Puisque là, on est d'accord que là, j'envoie un document. Là, je vais envoyer une image. Donc, on n'oublie pas de le changer pour bien s'y retrouver. Et on va aussi changer le groupe OCR main copy. On va mettre OCR image. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Si vous vous apercevez que vous ne suivez plus, écrivez-le-moi en commentaire si vous avez besoin de vidéos à part. Je voulais les faire à part au début. Je les ai annoncées un petit peu au début. Mais je m'aperçois qu'en fait, il était plus facile de le faire sur une seule et même vidéo et de la chapitrer. Au moins, vous avez tout d'un coup et vous n'êtes pas obligé d'attendre. En fait, simplement que les vidéos sortent. Donc, groupe image. J'envoie la valeur. Ici, je vais faire un set state pour le coup. Donc, pareil que tout à l'heure, set state. On va aller choper le main image. On va envoyer la file dans la valeur de l'input, du file uploader. Et là, le B, logiquement, puisque le A était déjà pris. Donc, le B value. Et on va tester tout de suite si ça fonctionne. Alors, ça se trouve, je suis trop confiant et ça risque de totalement foirer. Mais bon, on le teste. Eh bien, ça marche. Ça marche une fois de plus et en plus, c'est encore plus rapide que l'élément de tout à l'heure. Par contre, ce qu'il faut savoir, tout à l'heure, quand j'envoyais une facture, j'avais un seul élément. D'accord ? Là, pour le coup, je vais avoir logiquement une liste de autant d'éléments potentiels que je pourrais avoir de résultats. Donc, à mon avis, il serait beaucoup plus intéressant d'aller chercher non pas l'élément seul. D'accord ? Mais pour le coup, je vais aller potentiellement chercher un élément dans un repeating group pour avoir la liste de mes éléments. Et pour le coup, si j'ai trois pommes, eh bien, logiquement, il devrait me détecter trois pommes. Donc, je vais enlever ça. Je vais utiliser un groupe border, finalement, pour voir les limites de mon élément groupe. Voilà, de toute façon, ici. Souvent, quand je fais ça, je me déteste parce que je viens d'oublier que je vais perdre le parent. Est-ce que je peux choper le parent comme ça ? Non, bon, je le fais comme ça, ici. Voilà. Et je vais mettre en groupe border. Donc, ça, c'est bon. Et je vais mettre un repeating group juste en dessous. Et c'est lui qui va se charger, finalement, de récupérer la valeur de mes éléments. Oh, quelle joie. Oh, je m'en ai, ça, c'est hyper chiant. Voilà, ça. Ouais. Et en fait, ce qui va se passer, c'est surtout que ce groupe-là, je vais le mettre à l'intérieur. Ici, ici. Voilà. Et au final, ben non. Ouais, c'est sûr. Voilà. On a à peu près les résultats. OK. Donc, attention, bien évidemment, il faut réassocier les éléments. Donc, pareil que ça. Donc là, je vais prendre le parent groupe. Et là, pour le coup, je peux prendre le clarifier. Là, il le chope directement. J'ai une liste de mes résultats. Et là, par contre, dans mon groupe image, on fait un curant de sel et on n'a pas besoin d'aller plus loin. Donc, j'ai réassocié les éléments. Et je pense que je vais avoir, pour le coup, une liste d'éléments qui va ressortir. On le teste tout de suite. J'espère que ça va marcher. En vrai, j'espère que ça va marcher. Parce que je ne l'ai pas testé comme ça dans mon test. Mais je viens d'y penser à l'instant. Oh là là, ça fonctionne. Donc, vous voyez, j'ai autant d'éléments qui vont me ressortir que d'éléments que j'ai potentiellement synchronisés avec mon image. Et ça, c'est plutôt merveilleux. Ça fonctionne extrêmement bien. Est-ce que je peux remettre ma caméra ? Vous pensez ? Oh, mais je suis beaucoup plus beau comme ça. C'est parti.